D'habitude, j'ai une demande par-ci, une demande par-là, mais jamais rien en masse. Là, vous avez été nombreuses à me demander un tuto avec cette palette. Alors, je m'exécute. Bonjour les coquettes, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up. Ouais, un tuto make-up un peu à l'ancienne, là, comme on avait l'habitude avant. Parce que, comme je le disais en introduction, effectivement, déjà à la présentation de la palette, vous avez été nombreuses à me dire « Oh, elle est jolie cette palette ! » « On voudrait bien que tu la mettes en action en vidéo. » Ok, bon, ça arrive, mais des fois, j'oublie, des fois, je le fais. Et puis, j'ai fait un look avec, un look pour aller en soirée salsa. J'ai posté sur Instagram ce look, et alors là, tout le monde a été unanime. On veut un tuto ! On veut un tuto ! Alors, je me suis dit « Bon, ok, c'est rare que je fasse deux fois le même make-up avec une même palette. » Mais là, je me suis dit « Je vais le refaire, parce que ça avait vraiment l'air de vous tenir à cœur. » Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up. Avant ça, si tu ne me connais pas, moi, c'est Laetitia La Coquette, je suis une fan de make-up. Très nude, hein. En général, juste un petit phare par là, un petit peu de mascara, et puis c'est bon. Non, je déconne ! Bon, effectivement, j'aime le maquillage, j'aime tout. Le nude, le coloré, le extravagant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up assez chargé, effectivement. Oui, j'étais partie sur la présentation. Donc, Laetitia La Coquette, si tu ne me connais pas, abonne-toi. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Enclenche la cloche de notification, laisse les petits pouces, un commentaire. Laetitia La Totale, toi, ça ne te coûte rien, et moi, ça me fait énormément plaisir. Donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de cette palette de la marque Game Beauty, qui a fait sensation, apparemment, et j'étais assez étonnée, parce que c'est une palette qui n'est pas neutre, qui n'est pas, en plus, le violet, ce n'est pas forcément la couleur qui plaît à la majorité. C'est cette petite palette, alors Game Beauty, c'est une marque indie, qu'on trouve, bon, principalement sur Monolithe. Moi, j'ai acheté cette palette à une clochette. D'ailleurs, si vous êtes une clochette et que vous passez par là, je vous fais un petit bisou. Il y a eu une collection comme ça, alors je crois que c'est quatre palettes qu'il y a, donc, dans la collection Elemental Blast, et celle-ci, c'est la numéro 5, c'est la Electro Palette, qui est tout de violette vêtue. Alors, bien évidemment, quand j'ai reçu cette palette, moi, j'adore le violet. Mais, en même temps, je ne suis pas non plus tout le temps maquillée en violet, et c'est rare que je fasse des monochromes violets. Cela dit, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, hum, elle est plutôt sympa, notamment avec ce fameux phare, ici, qui est complètement multichrome, avec plein de fines paillettes, il est magnifique. Donc, j'ai réalisé ce look. Je vais bien évidemment vous passer les swatchs, parce que, même s'il n'y a que neuf phares dans cette palette, ils sont quand même très bien. J'ai trouvé que les mattes étaient très bien fichus, parce que vous avez vraiment une déclinaison dans l'intensité des phares. Il y a un petit mauve très clair, il y a un petit mauve qui tire sur le rose, et après, il y a quatre violets qui, franchement, on voit une différence. Et ça, pour moi, dans une neuf phares, c'est quand même très important d'avoir neuf phares qui sont très différents. Les lumineux, il n'y en a que trois. C'est là où peut-être ça pêche un petit peu. J'aurais aimé un petit quatrième. Mais bon, ce n'est pas grave. On fait avec. On en a un qui est clair, scintillant, magnifique. On en a un qui est légèrement métallique, un petit peu plus foncé. Et il y a ce fameux multichrome qui est d'un crémeux, d'une finesse. On a l'impression, effectivement, de se parer de métal sur la paupière. Ça fait vraiment son effet. Et donc, du coup, j'ai réalisé ce look. Alors, je l'ai peut-être fait un petit peu plus intense. Sur mon look que j'ai posté sur Instagram et sur Facebook. Et même ici, d'ailleurs, je l'ai posté ici. Parce qu'il avait tellement fait fureur. Je me suis dit, je vais en faire profiter la majorité. Je l'ai peut-être fait un petit peu plus chargé, effectivement. Parce que c'était pour une soirée que j'allais danser. Je savais qu'il fallait de la matière pour que ça tienne. Je l'ai fait un petit peu plus light aujourd'hui. Mais ça ne se voit pas trop. Donc, voilà le programme. On va tout simplement suivre étape par étape ce petit look qui n'est franchement pas difficile. À chaque fois, vous me dites, oui, c'est compliqué. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Vous allez voir qu'avec les bons outils, la dextérité du geste, bien évidemment que ça, c'est avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut se donner un petit peu de temps pour y arriver. Mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas des techniques de malade. C'est du maquillage. Tout ce qu'il y a de plus simple au niveau des techniques. Après, c'est vrai que le maniement des couleurs, ça peut jouer. Mais ça, c'est pareil. C'est vous qui allez vous faire petit à petit à ce que vous aimez dans le maquillage. Moi, c'est vrai que j'aime bien apposer les couleurs, les mélanger, les lumineux. J'aime bien les faire aller pas forcément là où il faut. C'est ce genre de choses-là qui fait qu'à un moment donné, vous trouvez votre personnalité dans le make-up. Donc, aujourd'hui, tuto pour un look dans la technique très simple, dans la couleur très intense, mais dans le rendu plutôt glamour, voilà, un petit peu, un petit peu vampire-y. Bon, surtout avec les lèvres foncées comme ça. Mais cela dit, je vous le dis à chaque fois, comme les fards se travaillent très bien et ils se dégradent très bien, vous pouvez aussi doser un petit peu l'intensité du maquillage. Voilà, maintenant que tout cela est dit, je vous laisse avec le tuto. Et puis, on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan, une petite conclusion sympatoche. Ok, je vais commencer avec la teinte intermédiaire ici qui s'appelle Stormborn, qui n'est pas le plus clair, mais qui va nous permettre de faire l'encadrer en fait. Et on servira d'une teinte un petit peu plus claire pour venir dégrader. Alors là, j'ai pris un pinceau estompeur parce que c'est bien pigmenté. J'hésite pas à apposer la couleur dans un premier temps et après à venir la dégrader en faisant des petits mouvements de va-et-vient comme ça pour diffuser un petit peu la couleur. Après, ça dépend si vous voulez vraiment mettre beaucoup d'intensité dans le make-up ou pas. Je prends ensuite un petit pinceau estompeur, mais vraiment très 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 fin. Je vais prendre la couleur la plus claire du milieu qui s'appelle Static Charge. Là, du coup, je charge bien mon pinceau et je vais me mettre sur le bord du premier violet pour commencer un petit peu à dégrader. Et avec cette teinte-là, j'hésite pas à revenir en fait dans le coin interne. Ce qui va permettre de faire une première base. En fait, ce qui est sympa dans ce genre de make-up, c'est justement le travail du dégradé des différentes teintes puisqu'on est sur un monochrome de couleurs. Donc, c'est un travail un petit peu minutieux parce qu'en plus, effectivement, il ne faut pas hésiter non plus à revenir avec les pinceaux précédents pour bien faire fondre les teintes entre elles. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je fais des rimes. Je mets ensuite cette même teinte intermédiaire, mais là, avec un pinceau plat, mais sur le ras de cils inférieur, en revenant un petit peu sur la teinte du haut. De manière à ce que ce soit harmonieux. Après, on n'a pas besoin forcément de remplir parce qu'on va mettre des teintes plus foncées. Mais toujours dans l'idée de garder en fait cet esprit de dégradé. Donc là, pareil, je tapote la teinte pour apposer le plus gros du pigment. Et après, je balaye un petit peu. Je commence déjà un petit peu à fondre. Et rebelote avec la teinte la plus claire. Ensuite, je prends un pinceau estompeur un peu plus petit que le premier. Et je vais prendre la deuxième teinte plus foncée. On ne va pas encore sur la plus intense qui est au milieu de la palette. Là, je me mets au coin externe. Pareil, je tapote le pigment là où je veux le positionner. Et je le fonds dans les autres couleurs. Là, je n'hésite pas à revenir un petit peu dans le creux. Toujours en suivant l'os de l'arcade. Et au coin externe, je n'hésite pas non plus à faire des petits mouvements circulaires pour bien fondre les couleurs entre elles en fait. Pour que ça ne fasse pas de démarcation. Là, je prends un pinceau plat assez ferme. Style un petit peu les pinceaux qu'on peut utiliser pour les fards crème. Je vais prendre cette teinte qui est une teinte métallique assez intense. C'est la teinte Megavolt. C'est celle-ci. Et je viens juste la déposer en fait sur le coin externe fondue dans la teinte la plus foncée. Mais mon pinceau ne fonctionne pas. Bon, j'y vais au doigt en fait. C'est juste pour commencer à faire un premier dégradé métallique pour ne pas qu'il y ait le fard à effet justement sur toute la paupière mobile et tout de suite le mat. En fait, on va faire aussi un dégradé dans les types de fards. Mat, puis métallique, puis duochrome, multichrome. Ça fait en plus comme une petite base pour renforcer aussi le fard à effet. Donc, je ne vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil. Mais, je vais quand même mettre une couleur, je vais mettre la couleur intermédiaire, la stone born, juste balayée un petit peu pour qu'il y ait une base en fait, pour qu'il y ait une base colorée et que le fard ne soit pas directement sur ma paupière nue. Et alors là, on prend ce fameux fard Kyber, on va y aller au doigt parce que c'est trop trop beau. Et alors là, on vient le déposer. Donc, du coin interne, pas trop interne, mais on met sur tout le reste de la paupière mobile. On recouvre. On va jusqu'au fard métallique. Voilà, au doigt, c'est magnifique. Et de nouveau, avec un pinceau estompeur, je passe sur les bords pour essayer de fondre en fait. Parce que le fard est tellement, on a l'impression de se mettre une fine couche de métal sur la paupière. Mais moi, j'aime bien faire fondre avec le fard mat. Et d'ailleurs, on pourrait même utiliser ce fameux fard métallique pour le fondre un petit peu plus précisément en fait. Encore une fois, pour ne pas qu'il y ait de démarcation avec le fard à effet. Cette fois, on va venir travailler le tour de l'œil avec la teinte la plus foncée qui s'appelle Thunder Fury. Là, je prends un tout petit pinceau crayon. J'imbibbe bien de pigments. Et je vais me mettre en fait au ras de cils pour ombrer. Parce que je ne vais pas faire d'eyeliner noir. Mais je veux quand même intensifier mon ras de cils. Et bien évidemment, je fais la même chose en ras de cils inférieurs. Dernière étape, pinceau mousse. Et l'autre teinte qui est très très belle aussi, la Blinded by Light. Qui est la plus claire. Alors, elle est un petit peu due au chrome. Mais pas aussi impactante que l'autre. Je tapote mon fard sur l'embout mousse. Et je viens mettre ça en coin interne. Donc, je pars vraiment du coin interne. Et après, je diffuse sur le ras de cils inférieur. Je diffuse dans le creux là. Et je remonte légèrement pour fondre avec l'autre. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre mon crayon noir dans la muqueuse inférieure, supérieure. Mascara. Et puis, le tour est joué. Je reviens une fois que tout est terminé. Et bien voilà. Maquillage terminé. Fignolé. C'est la magie du montage, n'est-ce pas ? Pour vous, un quart de seconde. Pour moi, allez, 15-20 minutes pour tout fignoler. Que dire de cette palette ? Alors, c'est vrai que j'ai fait deux fois le même look avec. Mais j'ai eu les mêmes impressions à chaque fois. Il y a très peu de chutes. Alors, attention, il peut y en avoir un petit peu quand même. Mais ça s'en va assez facilement. Je trouve les fards vraiment faciles. Donc, ils ont une belle intensité. Ils se construisent bien. En même temps, ils s'estompent bien. Et quand on les estompe, ils ne s'affadissent pas. Alors, vous avez vu que les lumineux, que ce soit le multichrome ou même les deux autres. Alors, celui-ci, je l'ai utilisé avec un embout mousse parce que c'est plus facile dans la zone où je l'ai utilisé. Sur les petites zones comme ça, au doigt, moi, je n'y arrive pas. Mais c'est vrai que ça se prélève quand même assez mieux au doigt. Surtout le métallique, le métallique au pinceau. Même la première fois, j'avais essayé de le poser avec un pinceau un petit peu plus... Avec des poils moins denses, pas le même qu'aujourd'hui. Et vous voyez que même fonction du pinceau, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu mieux au doigt. Avoir peut-être à le travailler avec un pinceau humidifié. Ce serait peut-être un petit peu plus agrippant. Mais, je n'ai rien à dire sur cette palette. Alors, on m'a dit qu'elles étaient en ce moment... Enfin, que la collection était en ce moment en promotion sur Monolith. Je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le cas. Mais, voilà. Elles valent le coup quand même. Maintenant, les frais de port sur Monolith sont importants. Donc, si vous n'achetez que cette palette-là, plus les frais de port, ce ne sera peut-être pas très intéressant, même si les palettes sont en promotion. Mais, si vous avez l'habitude de commander sur Monolith et que vous vous demandiez que valent ces palettes-là... Alors, on m'en a conseillé une autre. Je ne sais plus le nom. Mais les autres Harmonies, en fait, me plaisent moins. Il y en a une nude. Il y en a une verte. Il y en a une jaune, il me semble. Enfin, bon. Bref. Et je ne sais pas si elles sont toutes sur Monolith. Mais, voilà. Sachez que cette petite palette vaut le détour. J'espère que ce tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me donner aussi vos demandes. Si vous en avez d'autres. Pour d'autres palettes. Parce que, franchement, c'est celle-ci qui est revenue le plus souvent. On m'a demandé aussi la nomade. Donc, peut-être que je ferai un look nomade bientôt. Qui sait ? Stay tuned. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501